Encore une case romance, hein, parce que ce que je lis essentiellement, alors nous avons deux tomes de la saga Demain de Maître, la saga à fleurs de peau, Lilliam, Wild Earth que j'ai adoré, Jamais deux sans toi qui était bon, mais voilà, Deschaîne-moi que j'ai toujours pas, non, j'ai pas lu celui-ci, celui-ci non plus, celui-ci non plus, celui-ci non plus, celui-ci non plus, du Christian Niggins en plus, il faut que je lise cet auteur, j'ai toujours pas lu. Ensuite on a mes deux tomes de la saga Love Affair que j'ai trouvés il y a pas très très longtemps et Sexy Brothers de Brothers de Maya Banks aussi, ceux-ci sont très récents, je les ai trouvés il y a pas longtemps. Derrière, alors là il y a un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu le cache misère ici, je savais pas trop où les mettre, voilà, c'est des maisons de décision où j'en ai pas beaucoup, donc hop, donc ici on va avoir le, voilà, Blue, Journal d'un vampire en pyjama, juste avant le bonheur, il était fait pour moi, celui-ci il me tente, il va falloir que je le lise. Là il me manque un tome, le carnet de route de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, c'est ce que je vous disais dans mon dernier update lecture, que j'ai celui-ci à lire de l'auteur, si je puis dire, mais ils sont arrivés il y a pas très longtemps dans ma palle, ceux-ci. voilà pour cette case, la case juste à côté, petit nifleur, que je vais poser ici, donc là, c'est mes poches, et enfin, vous allez voir, j'ai plusieurs tomes, enfin, plusieurs tomes de la saga Rosemary Beach, il me semble, mais enfin, il me manque tellement, cette saga est tellement grande, mais j'aime bien ces couvertures, enfin, je sais pas, j'aime bien cette maison, voilà, donc ça c'est le tome après Virgin, donc, en fait, ça va dans ce sens-ci, voilà, c'est mieux. Ensuite, j'ai un Tamara Weber, un Lisa, je sais pas comment ça se dit, Lisa Raven, Alice Clayton, Angela Bell, et un premier tome d'Outlander, voilà, j'aime bien ce côté blanc. Voilà pour ceux-ci, du coup, je vais être quand même obligée de les enlever pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Derrière, nous avons les pockets, et là, ça redevient coloré, voilà, avec des Sophie Kinsella, d'ailleurs, là, je vois que celui-là, qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci ? Va avec les autres, dis donc, je suis en train de tout faire tomber, magnifique, on va y arriver. Toi, viens là, allez, Sophie, viens ici, je vais tout bouger pour l'avoir, elle est vilaine, hein ? Dis donc, alors, on va la mettre toi. Alors, on y va. Donc, vous voyez, j'ai les 13 à table des années précédentes, Agnès Le Dic, Doodle Class Kennedy, les Sophie Kinsella, La vie secrète d'une mère indigne, un Gilles Le Gardinier, mais il me semblait que j'en avais un autre de Gilles Le Gardinier, je ne sais pas où il est, il me semblait que j'en avais un autre. En voiture, Simone, et un petit recueil de plusieurs auteurs, trouvé, pareil, à Emmaüs. Ensuite, j'ai le Funny Flag, j'ai un premier tome de la saga Long Night, la bibliothèque des Cœurs Cabossés, bon, tout ça, ce n'est pas lu, hein ? Voilà, j'en ai lu aucun ici, hein ? Sœur Ennemie et un J.K. Rowling, une place à prendre, voilà. Mais non, aucun élu. La case d'à côté, nous avons la collection R, devant, et derrière, j'ai du pocket, du rajeau, on va voir ça ensemble, mais voilà. Là, j'ai mis Rebelle du Désert parce que je ne savais pas trop où le mettre, et vous pouvez voir qu'il est quand même pas mal abîmé, mais bon, j'étais tellement contente de le trouver en occasion, que j'ai pris. Vous avez donc les tomes de la saga, de la sélection que j'ai. J'ai qu'un seul hors-série, Je t'ai rêvé, et mes deux Kate Clark. Voilà. Derrière. Ils sont tellement beaux, ces livres. Derrière, j'ai Me Young Games, mon tome du Labyrinthe, mais bon, c'est l'issue en France Loisir, je la trouve pas très très jolie, en fait. Voilà. Bon, c'est toujours pas lu. Derrière, j'ai mes Pierre Bottero. Voilà, j'ai trois tomes du pacte des Marchandres, et un tome du monde des Willan. Pareil, j'aime pas les couvertures non plus. Voilà pour ce cube. Ouais, je trouve que les tomes de la sélection, je les trouve juste magnifiques, quoi. Clairement, l'histoire, elle est pas terrible. Enfin, voilà, c'est... C'est un peu gnan-gnan, voilà. Cucule à pralines, mais... Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc, moi, j'en suis... Je sais même plus. Celui-là, il est lu. J'en suis là. Faut que je lise celui-ci. Le cube d'à côté. Voilà. C'est le cube Gallimard. Donc, j'ai mes trois tomes de la Passe et miroir, voilà, qui m'ont été offerts. Les trois, je sais plus. Si je mettais pas comment m'acheter celui-là. Je ne sais plus. Si, je m'étais acheté celui-ci, moi. Et on m'a offert ces deux tomes. Si je dis pas de bêtises. Enfin, je suis même pas sûre. Je trouve que je me suis acheté celui-là aussi. J'ai vraiment pas de mémoire. C'est ouf. Donc, désolé. Ce Red, si c'est toi qui me l'as offert. Ça, je crois que c'est Gogol. C'est son homme qui me l'a offert, je crois. D'ailleurs, il avait pris une version... Il est déjà cassé. Ouais, vous le voyez. Il a été cassé. Mais bon, c'est les mecs, là. Ils font pas attention quand ils achètent. Alors, ensuite, j'ai le Endgame. Endgame, c'est une version non corrigée que j'ai trouvée en occasion à Emmaüs. Celui-ci, je le trouve juste trop trop beau. Avec les effets holographiques. Je pense que vous pouvez le voir, il est magnifique. Celui-là, je n'ai pas pu le laisser en rayon. Franchement, il était trop trop beau. Je l'ai trouvé en occasion aussi. Herman aussi, trouvé en occasion. Celui-là aussi, il est magnifique. Et il est neuf. Premier tome de la saga d'Ali Kondi. Il va falloir que... Je n'arrive pas à me trouver les tomes suivants. Donc, ça arrivera quand ça arrivera. Derrière, j'ai marqué les ombres de Véronica Roth. J'avais adoré Divergentes. Mais je les ai revendues parce que je ne les avais pas tous dans la même maison d'édition. Donc, ça ne faisait pas très très beau dans la bibliothèque. Donc, il faut que je lise celui-ci. J'ai deux... Les épreuves non corrigées. Donc, j'ai le cartographe et le copain de la fille du tueur que j'ai trouvé à Emmaüs. Parce que je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour recevoir des services presse. Scandale, pareil, que j'ai trouvé en occasion. Elle a eu tous les livres que je vous montre. C'est quasiment que de l'occasion. C'est Cash, Emmaüs. Le Bon Coin. Enfin, voilà quoi. Ensuite, j'ai deux tomes de... Mickaël Hoy. Je ne sais pas trop comment ça se dit. J'ai trouvé le... Celui-ci, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Voilà pour ça. J'ai deux tomes de La Croisée des Mondes. Le premier, il est dans ma chambre. Je suis en cours de lecture. Depuis un moment. Mais il ne faut pas le dire. J'ai le premier tome de Zalim. Et j'ai La Maîtresse de Guerre de Gabrielle Katz. Alors, je l'ai trouvé à Emmaüs aussi. Et ouais. Je suis ma soeur qui est en train de rager là. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle trouve des trucs de ouf à Emmaüs. Et moi quand j'y vais, je n'en trouve pas. Alors, voilà. Ça, voilà. Voilà pour cette case. Ensuite, dans celle-ci, j'ai trois tomes d'une saga d'Alison Noël. Deux tomes de la saga Tyre et ma fille. Ma boucjar qui ne me sert pas à grand chose en ce moment. Je dois bien l'avouer. Hop. Et derrière, j'ai plusieurs tomes de la saga Vampire Academy. Il me manque le dernier tome. Il était disponible quand j'ai trouvé ceci. Mais il n'était pas dans la même maison d'édition. Du coup, je n'ai pas voulu le prendre. Voilà. On sent un peu la meuf qui regrette un peu. Enfin, voilà. Ensuite, il va falloir que je vous descende encore. Nous avons la quasi-totalité de la saga Les Chevaliers d'Emeraude d'Anne Robillard. Il me manque le tome 12 que je ne trouve pas. Voilà. C'est une saga que je n'ai pas encore commencé mais qui me fait très très envie niveau fantasy. Donc, voilà. Donc, tous les tomes sont d'occasion. J'en ai trouvé de mon côté. Ma soeur m'en a trouvé. Enfin, voilà. Mais c'est que de l'occasion. J'aime beaucoup. Voilà. On va pousser un petit peu pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Il va falloir que je vous les montre ceci parce que c'est tellement bas que vous ne verrez rien. On va enlever ceci. Alors, derrière, caché, j'ai le premier tome de la saga de l'Épouvanteur. Oh, les étiquettes. J'essaye de les enlever mais ça, ça s'arrache donc au bout d'un moment, j'abandonne. Ce petit tome avec plusieurs auteurs. Voilà. Le tome 1 du Cercle Secret. Ça fait une éternité que je l'ai. C'était quand, voilà, je lisais beaucoup de... le journal de Empire. J'étais à fond d'un et puis toujours au lendemain. Ensuite, je vois que j'ai un tome là. Je ne sais pas où le deuxième. J'ai un tome de Maudite. Mais, voilà, normalement, j'ai un autre tome de cette saga que j'avais trouvé en occasion. Je ne sais pas où il est. Dangereuses créatures. Cueilleur de fraises. Après, j'ai toute la saga Twilight. La Belle du Sang, le petit spin-off sur la petite vampire. Et Dracula, mon homme, voilà. Ça, c'est été à mon homme, je crois. Je crois qu'il l'a lu. Voilà pour cette case qui est mi-vampire, mi-fantaisie. La case d'à côté. Nous avons la saga éternelle, donc, Alice on Noël. Les livres sont trop, 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 trop beaux. Voilà. C'est vraiment superficiel. J'ai deux tomes de la saga Wings que je me suis pris en occasion. Il va falloir que je prenne ma suite. C'est une saga qui me fait envie aussi. J'ai un tome de la saga Star Crossed, mais tout n'a pas été traduit, donc je ne sais pas trop. Je l'ai trouvé beau, donc j'ai pris. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train comme tétanisé d'une jambe. Pourquoi je les ai rangées ? Pour que je les sorte. Pour vous montrer derrière, là, j'ai deux tomes de la saga Percy Jackson. J'ai mon tome humaine, un tome d'Ex-Hall, deux tomes de la saga Red Rising, j'ai le Twilight pour l'anniversaire, et là, j'ai les trois tomes de la saga Delirium de Lorraine Oliver. Voilà pour ça. Je ne vais plus avoir de batterie. On va brancher de type IPR. Alors là, je ne sens plus ma jambe gauche, mais on va y arriver. La case d'à côté. Oui, c'est cette jambe plat, c'est mal. La case de côté, c'est un petit peu fouillis, fouillis. J'ai mis mes pocket jeunesse en version poche, donc il y a la saga Uglies. J'ai deux tomes de la saga Minigens. J'ai un livre de poche de la saga Autrement de Maxime Chatham. J'aimerais bien trouver les autres, mais bon, pour l'instant, je n'ai que ça. J'ai un pierre bordage, j'ai un tome de la quête des Wieland. J'ai Max, que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps avec Maïus en Eta 9. J'ai trois tomes de la saga des Lauriens. Le premier tome est lu, il va falloir que je lis la suite. Surtout que ça m'avait bien plu et que j'ai bien aimé le film. Hop ! Ensuite, derrière, est-ce que vous voyez ? Oui, vous voyez. J'ai un tome de Times Writers. Le tome 1, je crois. Je crois qu'il... Oui, il y a le livre 3, le livre 2. Oui, c'est ça. Il me manque le tome 1. Il faut que je le trouve en poche. Bon, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais bon, pas en poche. Donc, ça ne m'intéresse pas. Comme ça. On va enlever ça. J'aurais peut-être dû le faire avant. Ah là 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 ! Habituellement, j'ai eu beaucoup de logique, mais là, aujourd'hui, je l'ai laissé dans mon lit, je crois. enfin. Ensuite, j'ai un tome de la saga Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Royaume Invisible. Voilà. Trop belle couve. On va lâcher Darkis. Je ne cherche pas à comprendre quand c'est joli. Je prends. J'ai deux tomes de la saga Le Livre de Saskia. Je ne sais pas s'il n'y a pas un autre tome. Le Souffle d'Emeraude. survivante que j'avais offert à ma sœur, mais finalement, elle l'avait déjà. Donc, voilà. L'élixir magique de Caroline Schultz. Voilà. Oui, il n'y a pas. En fait. Voilà. Et ensuite, j'ai deux tomes d'une saga de Charlotte Bousquet. Il faut que je trouve le Thomas. Voilà. Voilà pour cette case. À ce cube où j'ai deux tomes de la saga Night School, un tome de Phobos, deux tomes de la saga de la cinquième vague et deux tomes de la saga The Android, les 100. Derrière, j'ai mis 50 nuances. Voilà. Ils sont lus. Il manque Darker que j'ai déjà lus. Il va falloir que je me procure, mais je vais essayer de le trouver d'occasion. C'est une saga. Voilà. Ça m'a fait reprendre la lecture. Donc, voilà. Je veux les avoir en papier. Je les lis même si ce n'est plus vraiment ma cam. Voilà. Beaucoup trop de cul. Je lève les yeux au ciel. Mais voilà. C'est une saga. qui m'est sentimentale. Ça m'a fait reprendre la lecture. voilà. Invisibilité qu'il va falloir que je lise bientôt. Et deux sagas, deux tomes de la saga. Non, même pas. Qu'est-ce que je dis ? C'est pas... Mais il me semble que je l'ai aussi le deuxième tome de celui-là. Putain, mais il y a des livres, ils disparaissent. Je vous promets. donc les ailes d'émeraude. Il me semblait que j'avais le tome 2 aussi. Et le dernier brûleur d'étoiles. Voilà. Il me semble que j'avais le deuxième tome. Je l'avais trouvé en occasion. Quoique... Je perds la boule. Au secours. Au secours, les jambes. Donc voilà pour cette case. Ensuite, on va... On atterrit dans mes hardback. Je perds mes cheveux aussi. Merci. Tu vas venir, oui ? Enfoirée. Donc hardback de chez France Loisirs. J'en ai plusieurs de Daniel Steele que je n'ai toujours pas commencé mais je vais tester l'auteur. Donc voilà. J'ai mis 3 tomes de la saga de Tatiana. Et je cherche désespérément celui-ci en occasion encore. Parce que bon ben neuf, je ne le trouverai plus. J'ai un autre Paulina Simmons et un petit Ever et Rose Mcdowell. Voilà. Je ne regarde pas le retour. Je fais ceci sur le haut. Derrière, donc j'ai un Cecilia Hearn. Donc un cadeau du ciel. J'ai derrière la haine de Barbara Abel. je ne savais pas où le mettre. J'ai plusieurs tomes de la saga Le roman des filles. J'ai la couleur des sentiments sur le dessus. Voilà. Celui-là, je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà. ensuite, j'ai la jeune fille dans le jardin aux éditions de France Loisirs. La bonne étoile d'Elsi. Celui-là, on le voit partout dans les boutiques d'occasion. Un papillon sous la neige et la lettre dans le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates. Voilà. Pour cette case. J'en peux plus, moi. Je crois que ça va être très 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 long ces vidéos. Et oui, les éditions spéciales, voilà, c'est juste la jaquette qui est plastifiée avec un effet. Sinon, ils sont tous dorés. Hop. Là, c'est la patatina que j'aime beaucoup. On arrive au bout de celle-ci. On arrive au bout. On arrive au bout. La dernière case que je vais avoir assez de fil. Non. Je me dérange. Alors, dans cette case, c'est pareil, c'est un petit peu fourre-tout. Allez, sur le dessus, on a un tome du journal d'un vampire, mais voilà, c'est Bibou qui feuillette, c'est Bibou qui arrache. Voilà. C'est un tome en piteuse état, donc je lui laisse, il joue avec. Ensuite, donc, j'ai un Cristal Niggins ici. Voilà. J'ai, il y a des balbuchats aussi. Une petite entorse à la vérité. J'ai en occasion celui-ci. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, mais bon, je l'ai pris. J'ai un jour de David Nichols qu'il faudra absolument que je l'aise. un jour. N'est-ce pas ? J'ai eu Musso. Donc, plusieurs Musso de Guillaume. Il faudra que j'essaye. De Dan Brown parce que j'ai déjà lu Da Vinci Code. Angers et démons je l'ai lu aussi, donc il faudra que je lise la suite. quoi. Ensuite, deux petits... C'est pas Noël ? Ah non, c'est pas Noël pour une fois. Anora Roberts. Et un... Voilà, là, j'ai plusieurs auteurs dedans, voir une voiture d'hiver. Ensuite, derrière, j'ai du mec Cabo mais il me manque un tome. Il me manque un tome de la saga. Ensuite, j'ai failli te dire je t'aime, voilà, j'ai trouvé la couve sympathique. Peau de pêche, assez pareil, c'est une saga et il me manque les autres tomes. Gail Forman, Là où j'irai, la saga des Quatre filles et un djinn, Movistar et La vie romantique d'Alice B. J'ai trouvé la couverture sympathique. Voilà pour cette case. On en a fini pour cette bibliothèque. C'est pas la seule. Dans ma chambre, j'ai une seconde bibliothèque où j'ai mis tout ce qui est Bitly, mes Lumen, mes tomes de la saga des Chroniques Lunaires et Heartless. Voilà. Là, vous avez les ventes Price et voilà, Dodo, lui, il a sa petite bibliothèque avec ses mangas. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de remonter les pieds du trépied. Je vais éviter de vous faire vomir. Alors, on va se mettre comme ça pour ne pas être vraiment contre-jour. ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez déjà voir que j'ai ma saga complète des Ombres de la Nuit que je vous recommande, franchement, voilà, de Cressley Call. J'en suis... il faut que je lise celui-ci. J'adore cette saga et encore merci Sœurette de me les avoir offerts lors du swap. Je suis trop, 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 trop contente de les avoir. Voilà. Trop contente. Ensuite, ensuite, j'ai, voilà, quelques tomes. J'ai la Meute du Phénix, deux tomes de la Meute de Mercure. Après, j'ai quelques tomes de la saga Psy-Change-Eling. Voilà, il m'en manque pas mal. Là, j'en suis... celui-ci, je l'ai lu. Voilà. J'en suis au tome 5. Après, j'ai un petit tome de Charlene Harris, deux tomes de la saga Vampire City. J'ai deux tomes de la saga Chasseuse de Vampire. Derrière, nous avons les quatre premiers tomes de la saga Rebecca Keane, donc en format France Loisirs. Voilà. Au dessus, j'ai un tome Le Cercle des Sorcières. J'ai un Patricia Briggs, trouvé il n'y a pas très longtemps. donc Le Pacte du Hob. Voilà. Ensuite, j'ai le premier tome de Luxe, le premier tome du Feu de la Sorcière. Le second tome est là. C'est pas la même maison d'édition, du coup, ça ne marche pas, mais bon, je suis contente de les avoir. La Sorcière pour l'échafaud, L'Appel de la Lune, Masque, Succubus, deux tomes de... Je ne sais même pas le titre de la saga, si c'est... Je ne pense pas que ce soit le lien fermé, mais voilà, deux tomes d'une saga de Lucy A. Snyder. J'ai un tome de Maeve Ryan, Reagan, pas Ryan, Maeve. Je ne vous montre pas en allant, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, les deux tomes de Lucy A. Snyder. Un tome de Maeve, Reagan, Maeve, 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 Régan, Je ne vais pas y arriver avec ce tome, mais je trouve les couvertures trop trop belles. Il va falloir que je trouve la suite. un tome de La fille et du soleil noir. Et là, j'ai des tomes de la saga Laurel K. Hamilton, Anita Blake. Donc, j'ai deux doubles tomes chez France Loisirs. Deux doubles tomes chez France Loisirs de la saga de Laurel K. Hamilton, Anita Blake. Voilà, les quatre premiers. J'ai le 5, j'ai le 7, le 9 et le 10. Voilà. En haut, j'ai un Patricia Birix que j'ai trouvé il n'y a pas très très longtemps. Mais bon, il n'est pas en édition il est 10, donc ça ne matche pas. J'ai mis mon premier tome de Twilight en version manga juste ici en haut. Voilà. Je n'ai rien trouvé les autres tomes. Mais bon, sachant que le dernier tome n'est jamais sorti. on va attaquer cette range-ci où j'ai tous mes lumens et ma saga des chroniques lunaires. Je vais enlever ce que j'ai devant. Enfin, quoique là, vous voyez quand même ce que j'ai. Oui, celle-ci, ça devrait aller. il faut que je me trouve le second tome de Book of Highly. Les tomes suivants, celle-ci aussi. Les Fidges, le tome des gardiens des cités perdues. des derniers qui a rejoint Aïe ! J'ai tué Groot. Excuse-moi, Groot. Les chroniques lunaires et Heartless de Marissa Meilleur. Ils sont juste magnifiques. Je les trouve trop beaux, ces livres. Et en haut, j'ai mon tome d'un palais d'épines et de roses aux éditions France Loisir. Voilà, ça me coûte moins cher. Et vu que je ne vais pas les lire tout de suite maintenant, voilà, j'ai le temps. Voilà. La tablette du dessous, en fait, c'est juste ici, je mets mes livres, mes achats, en fait, pour qu'ils soient là pour mon book haul. Bon, là, vous voyez, j'ai des... Ce que j'ai acheté dernièrement à Action. pour ma lightbox, ma lightbox, mais en fait, les lettres sont beaucoup trop grandes, donc il faut que je me retrouve une autre lightbox. Voilà, parce que la mienne est beaucoup trop petite. Et j'ai les... C'est en train de se barrer, voilà. Donc, j'ai une petite bougie et là, c'est les lots concours. Voilà. Ça devrait bientôt arriver sur la chaîne. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne vais pas la filmer directement derrière. Et voilà, elle sera prête. Tant pis, je n'arrive pas à trouver le tome 3, Tatiana, ça m'ennuie, mais bon, tant pis. Je vais quand même lancer le concours et puis, voilà. Donc, c'était ma vidéo Bookshelf Store. Je ne sais pas trop en combien de parties il y aura, enfin, si j'arrive à faire un montage potable pour que ça ne dure pas trop trop longtemps. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. dites-moi ce que vous en pensez, si on a certains tomes en commun, je pense, on doit en avoir beaucoup vu que j'en ai quand même beaucoup. Je ne les ai pas comptés, mais voilà. Et ça, ce n'est que, voilà, partie papier. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye, Bye,